Albert Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Léonard de Vinci... Réfléchis à toutes ces personnes, qu'ont-elles en commun ? Mis à part le fait qu'elles aient changé le monde avec leurs inventions, leurs découvertes et leur art. Il semble qu'ils avaient tous un QI élevé et étaient aussi intelligents que créatifs. Mais il n'est pas nécessaire d'être un scientifique, un artiste, un mathématicien ou un joueur d'échecs pour avoir un QI élevé. Et à contrario, si tu es l'un de ceux-là, cela ne signifie pas nécessairement que tu es un QI prodigieux. QI signifie « quotient intellectuel ». Pour faire simple, c'est un score qui indique avec quelle acuité tu utilises tes capacités logiques et tes facultés de réflexion, ainsi que la vitesse à laquelle tu traites les informations. Mais garde à l'esprit qu'il existe de nombreux types d'intelligences différentes, de l'émotionnel à la kinesthésique. Et un test de QI ne peut mesurer qu'une seule d'entre elles. Et maintenant, es-tu prêt à tester ton QI ? Ce test comporte 20 questions et tu as 7 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. Pour chaque bonne réponse, tu obtiens un point. N'oublie pas de compter ton score et de partager tes résultats dans les commentaires à la fin de la vidéo. Tu es prêt ? Alors commençons ! La bonne réponse est 20. Si ta réponse était correcte, bravo à toi ! Mais si elle ne l'était pas, alors peut-être as-tu oublié les deux de 21, 22, 23 ? Je suis sûr que tu as compris. Question 2. Jette un coup d'œil à cette séquence. Quel est le numéro suivant ? Dans cette séquence, chaque nombre s'ajoute à un nombre pair plus grand que le précédent. Cela signifie que le nombre que tu cherches doit aussi être supérieur à 32. La séquence se présente donc comme suit. Et la bonne réponse est 44. Question 3. Quel jour serons-nous demain si mercredi était il y a 3 jours ? La bonne réponse est dimanche. La bonne réponse est la C. Question 5. Quel chiffre doit venir ensuite dans cette séquence ? A. 7 B. 18 C. 27 D. 26 Regarde d'abord les premiers, troisièmes, cinquièmes et septièmes chiffres. Ils diminuent de 1. D'autre part, les deuxièmes, quatrièmes et sixièmes chiffres augmentent tous de 1. Le chiffre que tu recherches appartient au deuxième groupe puisqu'il s'agira du huitième chiffre. Et qu'est-ce qui vient après 25 ? 26. Donc la bonne réponse est la D. Question 6. Quel mot est l'intrus ici ? Le mot livre est différent car tous les autres mots représentent une partie d'un livre. Question 7. Si rouge se transforme en orgue, que devient 75120 ? A. 57210 B. 51270 C. 17052 D. 70521 Pour résoudre cette énigme, tu dois trouver la relation entre le mot rouge et le nombre 75120. Une fois que tu auras fait cela, tu te rendras compte que chaque lettre particulière correspond à un certain chiffre. Ainsi, R est lié à 7, O à 5, U à 1, G à 2 et E à 0. Maintenant, arrange ces chiffres selon l'ordre des lettres du mot org. Tu obtiendras 57210. Donc la bonne réponse est A. Question 8. Combien de triangles comptes-tu dans cette image ? A. 10 B. 13 C. 17 D. 12 La bonne réponse est 13. Question 9. Quelle forme est différente des autres ? La bonne réponse est la C, car toutes les autres formes ont 8 côtés, alors que celle-ci n'en a que 6. Question 10. Quel mot serait le troisième si tu les mettais dans l'ordre alphabétique ? A. Triton B. Trigonométrie C. Triangle D. Tribulation La bonne réponse est la C. Question 11. Une robe et une ceinture coûtent 830 euros au total. La robe est 720 euros plus chère que la ceinture. Combien coûte la robe ? A. 775 B. 740 C. 360 D. 715 La bonne réponse est la A. Question 12. Quel est le nombre suivant dans cette séquence ? A. 22 B. 17 C. 21 D. 19 Chaque chiffre est la somme des deux chiffres qui le précèdent. Lorsque tu ajoutes 8 à 13, tu obtiens 21. Donc, la bonne réponse est la C. Question 13. Quel est le chiffre dont tu as besoin ? A. 5 B. 2 C. 1 D. 6 Tu vois ces deux carrés ? La somme des nombres dans leur coin doit être égale à 17. Donc, la bonne réponse est 2. La bonne réponse est la C. Question 15. Quel mot est l'intrus ici ? La bonne réponse est pitié car elle relève d'une émotion négative, alors que les autres sont des sentiments positifs. Question 16. Kate, Johanna et Nathalie sont toutes les trois sœurs. Si les affirmations suivantes sont toutes vraies, laquelle d'entre elles est la plus jeune ? Kate est la plus âgée. Nathalie n'est pas la plus âgée. Johanna n'est pas la plus jeune. La bonne réponse est Nathalie. Question 17. Voici deux affirmations. Certains hommes sont rois. Tous les rois portent une couronne. Voici deux conclusions. Tous les hommes portent une couronne. Tous les rois sont des hommes. La bonne réponse est la D. Question 18. Quel est le résultat ? La bonne réponse est la A. Question 19. Quel nombre vient ensuite dans cette séquence ? Dans cette séquence, un nombre à deux chiffres est suivi d'un nombre à trois chiffres et vice-versa. Donc, le nombre que tu cherches doit être composé de trois chiffres, car celui qui le précède est un nombre à deux chiffres. Et la formule pour cette séquence de chiffres ressemble à ceci. Donc, ce que tu dois faire, c'est multiplier 54 par 11. Ce qui fait de B la bonne réponse. Question 20. Quelle est la forme qui complète cette séquence ? La bonne réponse est la B. Félicitations, tu as terminé le test. J'espère que tu te souviens de ton score. Voici les résultats. Si tu as résolu entre 0 et 6 questions, tu devrais peut-être t'entraîner davantage pour améliorer tes capacités de raisonnement logique. Pour cela, tu peux résoudre des puzzles comme le sudoku ou jouer aux échecs et aux cartes. Ces jeux sont non seulement amusants, mais ils peuvent aussi améliorer ta concentration. Ne serait-ce qu'apprendre quelque chose de nouveau comme une langue étrangère ou adopter un nouveau passe-temps t'aidera à obtenir un meilleur score la prochaine fois. Si tu as résolu entre 6 et 12 questions, tu n'es certainement pas le seul. C'est le score que la majorité des gens obtiennent. Mais cela ne doit pas te pousser à te reposer sur de tels acquis. Il est encore possible de t'améliorer. Si tu veux obtenir un meilleur score la prochaine fois, voici quelques trucs que tu peux faire. Essaye d'observer et de reconnaître des structures dans les choses du quotidien. Le simple fait de les rechercher t'aidera à améliorer ta concentration. En parlant de cela, médite. Cela t'aidera à gérer ton stress. Et quand tu peux rester calme sous pression, rien ne peut t'empêcher de te concentrer sur la tâche à accomplir. Enfin, tâche de lire des livres plus complexes. Si tu as résolu entre 12 et 17 questions, tu es quelqu'un de doué qui a un esprit logique et des capacités de raisonnement plus que décentes. Tu peux facilement reconnaître des connexions. Tu es aussi doué avec les chiffres. Lorsqu'on te donne différentes sources d'informations, tu sais établir des liens entre elles. Et tu as de fortes capacités de visualisation. Bien joué ! Si tu as résolu entre 18 et 20 questions, chapeau bas ! Tu peux aller de l'avant et exhiber fièrement au monde ton immense QI.